Est-ce que tu me reçois ? Je te reçois, Christian, mais je ne te mets pas 7 sur 5. Je te mets 4 sur 5 parce qu'il y a des grésillements. Allez ! Cette fois-ci encore, on l'a bien préservé, la planète. C'est beau, tous ces municipaux. Il va falloir commencer à écrémer. Rien qu'à l'idée qu'ils vont virer du monde et qu'on ne fait rien. On ne fait rien, on réfléchit, d'ailleurs. Mais on ne va pas se laisser faire. La révolte gronde. La lutte se prépare. C'est la lutte. Pas maintenant. Alors, ils en sont où à la permanence ? Ils en sont au récar. Voilà, voilà, voilà. Je te quitte. Tu me quittes ? T'as réfléchi, putain, je ne sais pas, regarde-toi. Enfin, personne n'en voudra. Tiens ! J'ai fait descendre Georges Paul de la section nationale du syndicat. Les gars, moi j'ai fait 12 heures de train. Faut chier avec leur grève à force. C'est pour nos archives. Je vous propose la grève du zèle. Travailler tout le temps, en sur-régime. Cette mesure mérite réflexion. Levez le verre si vous êtes pour. Ma mère me dit, si cette véro te prit tant que ça, il te faut l'épouser. Si tu crois que c'est la femme de ta vie, épouse-la. Putain, j'ai les celles qui font pas 12 heures. Eh, il n'y en a pas d'autres. Alors, pourquoi on a des cagoules pour rester à l'ouest ? À la mode ? À l'intérieur ? Pour rester anonyme. Je le savais, j'ai pas osé le dire. Il faut les briser mûr à seul coup. Il faut les secouer. Et on gagnera. Et on gagnera. On est là anonymement, monsieur le maire. C'est que c'est du travail de foutre le bordel tout le temps. Oui, c'est du boulot. Il n'aurait jamais posé ni mon bus.